Le serment de vendredi intitulé Les vertus du jour d'Arafat et la tradition du sacrifice L'ouange à Allah, Seigneur de l'univers, qui dit dans son noble livre Ce n'est pas un péché que d'aller en quête de quelques grâces de votre Seigneur Puis, quand vous déferlez depuis Arafat, invoquez Allah à la masha' al-haram, al-muzdalif Et invoquez-vous comme il vous a montré la bonne idée Quoiqu'auparavant, vous étiez du nombre de zégarés Ensuite, déferler par où les gens déferlèrent Et demander pardon à Allah, car Allah est pardonneur et miséricordieux J'atteste qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah L'unique sous-deucane associée et qu'un autre maître et prophète Mohamed et son serviteur et messager Oh Allah, accorde ton salut et humide diction à lui, à sa famille, ses compagnons Et ceux qui les suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour Ensuite, les dix premiers jours de Zulhigga abondent de donations divines Et de jours bénis dans le plus grand est le jour d'Arafat Au cours duquel Allah, gloire à lui, parfait, le bienfait et accomplit la religion Il dit, aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous Mon bienfait et j'agrée l'islam comme religion pour vous Le jour d'Arafat est le jour attesté et celui des grands pèlerinages Allah, gloire à lui, dit Ce jour, le jour promis est par le témoin et ceux dont on témoigne Notre prophète, ce livre d'Uxos sur l'Oïd dit Le jour promis est le jour de la résurrection Le jour dans ton témoigne est le témoin et le vendredi Le jour dans ton témoigne est le jour d'Arafat Il dit également, le pilier principal du pèlerinage est Arafat C'est-à-dire les stations monts sur le monde d'Arafat Ce rassemblement, le jour d'Arafat, nous évoque la grande scène Deux derniers jours où les gens se comparaîtront devant le Seigneur de l'univers Le jour où aucune âme ne pourrait rien en faveur de notre âme Et ce jour-là, le commandement sera à Allah Le jour d'Arafat est une cison d'évocation et une chance d'existement des invocations Notre prophète, ce livre d'Uxos sur l'Oïd dit La meilleure invocation est celle adressée le jour d'Arafat Et la meilleure parole que je dis Moi et le prophète avons moi et point de divinité en dehors d'Allah L'unique sans aucun associé A lui la royauté est le louange et il est emmené puissant C'est bien le jour de l'absolution du péché et de l'affranchissement de l'enfer Le prophète, celui de l'induction sur l'Oïd dit Le jour d'Arafat, Allah, gloire à lui, a titré de contentement à ses anges « Regardez mes serviteurs, ils m'y sont venus, décoiffés, postureux, sans abri, contre le soleil, venant de tous les coins lointains, je vous prends pour témoins que je les pardonne » Le prophète, celui de l'Oïd dit également Le jour où Allah a franchi le plus énormément les péchés et le jour d'Arafat C'est par grâce et par générosité divine qu'Allah, gloire à lui, ne prive personne des donations du jour d'Arafat Il propage sa miséricorde et son pardon aux pèlerins à sa maison sacrée Il ouvre à grand ses portes devant toutes ses créatures Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Je garde l'espoir que grâce aux jeunes du jour d'Arafat, Allah absolue les péchés de l'année précédente et de celles prochaines » Le jour d'Arafat se manifeste le fait de se marquer de noble moralité et de s'éloigner des mauvaises Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Ce jour quiconque garde propre son Oïd, sa vue et sa langue sera pardonné » Sinon, les actes cultuels sont insensés si la conduite est mauvaise Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Il y a des jauneurs qui ne gagnent de l'air jaune que la faim et ceux qui ne gagnent de la veille de nuit que la fatigue » Longe à Allah, Seigneur de l'univers, que le salut et bédiction d'Allah soit accordé au prophète, honnête à sa famille, à ses compagnons et à ceux qui les souhaitent d'une rectitude jusqu'au dernier jour Parmi les actes de bien qu'il fait prioritairement, qu'il faut prioritairement accomplir au cours du dix premiers jours de Zil-Hijja et le fait de se rapprocher d'Allah par faire le sacrifice institué par notre prophète, salut bédiction sur lui pour y vivre la tradition de notre prophète Ibrahim, salut sur lui Et on vit de réaliser la piété dans le cœur Allah, Gouloir, lui dit « Fais donc la salate pour ton Seigneur et gorge » Il dit également « Ni leur chair, ni leur sang n'atteindront Allah, mais ce que l'atteint de votre part est la piété » « Ainsi vous les a-t-il assujettis afin que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir mis sur le droit chemin » Et annonce la bonne nouvelle et bienfaisant Notre prophète, salallahu alayhi wa sallam, dit « L'œuvre est la plus agrée auprès d'Allah Munée par l'adamique le jour du sacrifice et du fusée le sang d'une bête Qui viendra le dernier jour avec ses cornes, poils et pattes le sang Tombe en rétribution auprès d'Allah avant de tomber par terre Fait donc le sacrifice d'une bonne foi Le sacrifice a une noble finalité communautaire Et on donne en largesse aux familles, proches-parents, pauvres et nécessiteux Et on leur apporte la joie, ce qui est susceptible de concrétiser La solidarité et l'interclémence dans notre pure religion nous exhortent Lorsque le prophète, salallahu alayhi wa sallam, entourage Aïcha Kalla la grée au sujet d'Ola Bribi, qu'on venait d'abattre Qu'est-ce qu'il en reste ? Et lui répondit, elle n'en reste que la cote Le prophète salue l'élection sur lui de répondre, non, elle reste totalement sauf sa cote Il faut également faire du sacrifice l'un des aspects de la grandeur de l'islam Et le titre est de sa propriété, de sa pureté et de sa civilité Sans doute, les titres de sacrifice peuvent réaliser ses finalités par distribuer les sacrifices à leur vrai méritoire partout Et ils se trouvent préserver le gouvernement et se servir de toutes les parties de sacrifice Sans aucune perte Oh Allah, agrée nous Nos bonnes actions Et oriente-nous à ce que tu aimes et agré Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Sous-titrage Société Radio-Canada